Quotidien, venez ici. Comment vous expliquez que vous faites un contenu où vous parlez des influenceurs qui s'engagent contre la réforme des retraites et leur impact positif sur la jeunesse, et quelques jours plus tard, vous faites une chronique où vous vous foutez ouvertement de la gueule des influenceuses Polska et Toutatis. Alors, on n'est plus, allez ! Est-ce qu'il y a des influenceurs meux que d'autres, selon vous, Quotidien ? Vendredi dernier, l'émission Quotidien a diffusé une chronique un peu humoristique où ils se moquaient de Polska et Toutatis. On est venu manifester parce qu'on est pour la France, on est pour la République, et on est contre la réforme. Contre la réforme ! Polska et Toutatis, une influenceuse avec un nom de vodka et une autre avec celui d'une attraction du parc Astérix. La chronique a révolté beaucoup de gens sur les réseaux et notamment la journaliste Roquea Diallo qui leur a reproché leur condescendance et a dénoncé la misogynie et le classisme. Et quand Roquea poste ça, t'as plein de gens qui réagissent en décrédibilisant les deux influenceuses, en commentant leur apparence, leur tenue, leur métier, le fait aussi que selon eux, elle manifestait sans savoir ce que cette réforme impliquait et qu'en gros, elle s'était pas concernée. Quelle audace ! Eh ! Petit, quelle audace ! Polska a d'ailleurs répondu sur ses réseaux en expliquant dans sa story pourquoi elle s'engageait. Et elle a également répondu en vidéo en expliquant son intérêt. C'est pas parce qu'il y a un sujet qui me concerne pas forcément directement que je peux pas aller manifester pour les autres, que je peux pas aller aider, je sais pas ! Elle a également dit quelque chose de très intéressant. C'est que si elle n'avait rien dit, on lui serait tombé dessus. Et maintenant qu'elle s'exprime sur le sujet, plein de gens décident pour elle si elle est légitime de parler de politique ou pas. Alors que contrairement à beaucoup d'influenceurs, elle s'est pas juste contentée de partager une story. Elle est venue dans le feu de l'action pour manifester. Excellente chronique ! Elles sont tellement bêtes ces influenceuses, pendant que nous nous sommes tellement intelligents et au-dessus d'elles. J'adore ! Mais je comprends pas pourquoi vous vous moquez d'elle alors que vous avez encouragé la démarche des autres influenceurs. Euh bah... Ben parce que... Ben... Alors, il y a deux façons de répondre à ça. D'un côté, clairement, les propos sont misogynes parce que c'est des meufs avec un physique... Voilà ! Avantageux selon les codes de la beauté actuelle. Et de l'autre, clairement, cette chronique se veut classiste. Mais concrètement, c'est quoi ? Selon le blog de Mediapart, le classisme est une discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une classe sociale, souvent basée sur des critères économiques. Là, dans ce cas, le mépris, il se trouve dans le fait que Quotidien encense d'un côté les influenceurs comme Seb, Mastu, Antoine Daniel et j'en passe, et rabaisse Polska et Doutatis sous prétexte que ce sont des femmes qui ne partagent pas du contenu développé intelligent. Ce genre de mépris alimente les rapports de domination et Juliette Rousseau nous rappelle ce que c'est. Il s'agit de la façon dont la société s'organise pour hiérarchiser les personnes en fonction de leur origine, la religion qu'elles pratiquent, leur classe sociale, leur niveau d'études, leurs conditions physiques ou mentales, etc. D'ailleurs, Posca ne s'est pas gêné pour répondre à ce sujet. Et contrairement aux idées reçues, sa réponse est plutôt claire. Il y en a qui manifestent en bruyant des voitures, en cassant des choses, il y en a en chantant, il y en a en dansant, il y en a avec des panneaux, avec des phrases encore plus choquantes que notre slogan. Donc à un moment donné, je pense que s'arrêter à notre slogan, c'est hyper bas. Elle a d'ailleurs reçu le soutien de nombreuses personnes sur les réseaux, mais aussi du syndicat CGT et aussi de figures politiques. Mais sinon, pour rappel, Posca s'est plus de 200 000 followers sur Insta et plus de 800 000 sur TikTok. Alors qu'on le veut ou non, elle a de l'influence et le fait qu'elle l'utilise pour consentiser ses followers, ça reste honorable. Et bon, qu'on s'entend, quotidien se place très souvent contre les discriminations. Et là, on peut se dire que c'était une erreur à ne pas refaire, idéalement. Surtout que le chroniqueur a quand même reconnu qu'au moins Posca et Toutatis étaient à la manifestation. Et toi, t'as remarqué aussi qu'il y avait une différence de traitement entre certains influenceurs ? Partage-moi ton avis dans les commentaires et surtout, n'oublie pas que voir ce qui est juste et ne pas le faire, c'est manquer de courage. A la prochaine.